combien de fois dieu nous demande de venir passer un moment avec lui mais nous trouvons excuse après excuse après excuse après excuse restez avec nous dans le lycée de votre vie il est temps d'arrêter de fuir il est temps de rester en place vous n'allez jamais avoir la force miraculeuse de dieu dans votre vie si vous continuez à fuir tout ce qui est difficile vous devez rester en place et voir ce que dieu peut faire dans votre vie oui j'ai un témoignage maintenant mais nous n'aurons jamais de témoignage sans épreuve oh j'ai un puissant témoignage mais j'ai traversé les épreuves certains traversent l'épreuve et il n'en récolte que les plaintes ils n'ont jamais un témoignage parce qu'ils n'arrêtent jamais de murmurer à ce sujet bon six moyens par lesquels les gens fuient leurs problèmes le premier c'est les excuses je veux vous rappeler qu'une excuse est une raison rembourrée d'un mensonge une excuse est une raison rembourrée d'un mensonge en d'autres termes ce n'est qu'une excuse ce n'est pas la vérité c'est une chose que nous inventons pour ne pas avoir mauvaise conscience à propos de ce que nous avons fait je me sers beaucoup de l'exemple des gens qui sont en retard pour le travail ou pour un rendez vous car lorsque vous avez autant d'employés que nous vous avez toujours affaire à une poignée de gens qui quoi que vous leur disiez n'arrive pas à arriver à temps ce qui est étonnant c'est qu'ils ont toujours de nouvelles excuses toujours ils ont des enfants qui n'arrivent pas à faire bouger le matin que font donc tous les autres de leurs enfants c'est le trafic pourtant les autres conduisent dans le trafic et ils arrivent à temps c'est ceci c'est cela c'est autre chose vous savez quoi il n'en est rien c'est une excuse la vérité c'est qu'ils ne sont pas bien organisés ils n'ont laissé aucune marche pour une chose qui pourrait survenir et à laquelle il ne s'attendait pas c'est à prendre ou à laisser mais c'est la vérité il serait mieux de dire je suis en retard car je ne suis pas bien organisé à ce moment là la vérité nous affranchira et nous commencerons à faire ce qui est juste le problème avec les excuses c'est qu'elle nous trompe et nous ne changeront jamais nous avons tous notre sac d'excuses je suis ronchon aujourd'hui car j'ai eu une mauvaise journée au travail la bible ne dit pas qu'il nous faut opérer selon le fruit de l'esprit à moins que nous ayons une journée dure au travail amen après la réunion d'aujourd'hui j'étais si fatigué pour une certaine raison j'étais vraiment fatigué et épuisé si fatigué comme prenez-moi au lit tout de suite pour me reposer et être prête pour ce soir les choses allaient un peu plus lentement que je ne voulais et je me suis impatienté contre quelqu'un et dave m'a dit après que nous soyons entrés dans la chambre tu dois arrêter de t'impatienter dans des situations comme celle là car ça fait pression sur les autres et j'ai dit tu as raison tu as complètement raison je ne dois pas agir comme ça désolé puis je me suis couché sur mon lit et dieu m'a mis dans le coeur de le remercier de m'avoir corrigé j'ai pensé mon dieu je change ça m'a presque fait peur je ne pense pas que j'ai jamais dans ma vie remercier quelqu'un de m'avoir corrigé j'ai fait du progrès aujourd'hui je suis entrée dans une nouvelle gloire vous savez quoi je me suis couché et j'étais vraiment contente mais quand nous trouvons des excuses nous restons là où nous sommes la bible dit que nous devons aimer la correction et nous devons être content quand une personne fait face à notre mauvaise conduite et nous ne devons pas trouver d'excuses nous devons dire tu sais quoi tu as raison merci ça va peut-être faire mal à ma chair mais ça va m'affranchir j'en ai assez d'être parmi des chrétiens qui ne marche pas selon l'amour et qui ne font preuve d'aucun fruit de l'esprit et tout ce qu'ils ont c'est une nouvelle excuse pour tout ce qui ne va pas dans leur vie rien n'est jamais de leur faute c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre et autre chose c'est un moyen de fuir les excuses sont un moyen de fuir allez est ce que quelqu'un a besoin de ça ce soir et bien je suis obèse parce que j'ai une théorie de lente c'est héréditaire non je ne mange pas beaucoup maintenant ne me lapidez pas je dois me dire la même chose j'ai toujours été une adolescente bien en chair j'ai toujours été au régime j'ai mené cette bataille toute ma vie et toute ma vie j'ai dit j'ai une thyroïde lente j'ai une thyroïde lente je demandais au médecin de la tester je sais qu'il ya quelque chose qui ne va pas avec ma thyroïde et il a testé et disait non tout va bien eh bien elle doit au moins être paresseuse vous savez quoi rien n'a changé jusqu'à ce que j'ai dit vous savez quoi mon corps est comme ça et peut-être que je ne peux pas manger autant qu'une autre personne mais c'est comme ça que je suis et si vraiment je ne veux pas être obèse je dois alors arrêter de manger autant et vous savez quoi avant de faire face à ça je me mettais en colère contre ma gouvernante et l'accusé de rétrécir mes habits je disais que le pressing je suis passé par tout ça eh bien je vais plus aller à ce pressing chaque fois que je leur envoie une chose il a rétrécis c'est vraiment étonnant c'est comme si vous pouviez sentir la chair courir et essayer de trouver n'importe qu'elle recoin pour se cacher et ne pas faire face à ça et pour trouver une nouvelle excuse c'est un peu comme lorsque nous n'avons pas été élevés dans l'amour familial et nous passons notre vie à essayer de gagner l'amour de quelqu'un qui ne va jamais vraiment nous aimer vous êtes blessés vous saignez vous êtes blessés vous saignez en fait un jour je suis finalement allé me regarder dans le miroir et j'ai dit tu sais quoi joyce tu n'as pas eu une enfance géniale et tu ne pourras jamais revenir en arrière et changer ce fait alors il vaut mieux arrêter de tapitoyer sur ton sort et laisser dieu faire quelque chose pour ton avenir ce n'est pas un des six moyens mais je me disais aujourd'hui je dois développer ce message à sept moyens de fuir car je pense que l'apitoiement sur soi en est un autre pauvre de moins peut-être que vous m'avez déjà entendu dire ça mais dieu m'a finalement dit tu peux être pitoyable où tu peux être forte mais tu ne peux pas être les deux alors fait ton choix c'est une parole dont quelqu'un a besoin ce soir tu peux être soit pitoyable soit forte mais tu peux pas être les deux si tu veux garder la pitié tu ne vas pas avoir la force de dieu je ne peux rien faire à l'égard de ce que les gens m'ont fait quand j'étais trop jeune pour faire quoi que ce soit mais je peux faire quelque chose pour ma vie maintenant parce que j'ai la force de dieu à mes côtés et la première chose que je peux faire c'est pardonner aux gens qui m'ont fait du mal et ne pas rester rancunière certains devraient aller se regarder dans le miroir et avoir une conversation avec eux mêmes il est temps de faire face à la vérité et d'arrêter de fuir les choses lutte 14 18 mais tous unanimement se mirent à s'excuser de ne pas pouvoir venir le premier lui dit j'ai acheté une parcelle de terre et je suis obligé d'aller la voir je te prie excuse moi et un autre dit j'ai acheté cinq paires de bœufs et je dois les examiner pour donner mon approbation alors je te prie excuse moi et un autre dit eh bien je viens de me marier et c'est à cause de ça que je ne puis aller cela représente une histoire où jésus invite les gens à venir à sa maison et à dîner avec lui et à passer un moment avec lui combien de fois dieu nous demande de venir passer un moment avec lui mais nous trouvons excuse après excuse après excuse après excuse et bien j'ai ces enfants dont je dois m'occuper car tu me les a donné dieu et j'ai cet époux qui m'a câble de responsabilité et ainsi de suite vous savez quoi soyons honnêtes nous parlons ce week-end de la vérité peut-on être honnête si nous ne passons pas un temps avec dieu c'est que nous ne le voulons pas vraiment maintenant je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un saute et applaudisse et acclame car voyez ça fait mal de le dire nous ne voulons pas le dire car nous voulons dire eh bien c'est à cause de ceci et à cause de cela mais la vérité c'est que allez messieurs dames nous voulons la vérité ce soir la vérité c'est que c'est que si je veux vraiment faire une chose je la fais je trouve un moyen de la faire je dis parfois aux jeunes personnes qui ont des enfants en bas âge si vous payez une babysitter pour sortir dîner ou pour sortir voir un film qu'arriverait-il à votre vie spirituelle si vous payez une babysitter une fois par semaine pour pouvoir passer un moment avec dieu avez vous jamais pensé à ça c'est une idée originale car arriverait-il si vous trouviez une jeune fille et lui payer une heure par jour pour surveiller vos enfants pour que vous puissiez être dans la présence de dieu ou jésus alléluia il y a moyen si nous voulons vraiment le faire nous trouverons un moyen vous pouvez trouver une autre jeune mère chrétienne qui veut elle aussi passer un moment avec dieu et changer une heure avec elle surveiller ses enfants une heure pour qu'elle puisse passer un moment avec dieu et laissez-la surveiller les vôtres soyez créatifs romain 1 verset 20 on se demande souvent à propos de tous ces gens qui meurent et qui ne savent rien de dieu que vont-ils devenir il est écrit toujours et depuis la création du monde les perfections invisibles de dieu c'est à dire sa puissance éternelle et sa divinité ont été rendus intelligibles et clairement perceptible dans et à travers les choses qui ont été faites donc les hommes sont inexcusables complètement sans défense aux justifications alors il dit que tout le monde tout le temps peut-être qu'ils ne le comprennent pas exactement comme nous le comprenons mais les gens savent instinctivement quand ils regardent autour d'eux qu'il ya un dieu dieu est un dieu de justice et nous savons qu'il ne va pas condamner quelqu'un qui n'a pas eu la chance adéquate et dieu donne à tout le monde la chance d'une certaine façon je crois vraiment à ça regarder romains 2 verset 1 tu n'as donc ni excuse ni défense ni justification aux hommes qui que tu sois en jugeant et en condamnant les autres car en te faisant passer pour juger en prononçant un verdict contre les autres tu te condamnes toi même parce que toi qui juges tu fais habituellement exactement les mêmes choses pour lesquelles tu juges les autres dit tous pas d'excuses ce sont tous aimés qui nous posent des problèmes je sais que je ne devrais pas faire ça mais je sais que je devrais me lever éteindre la télévision mais je sais que je devrais aller au lit pour pouvoir me lever tôt et passer un moment avec dieu mais allez maintenant c'est exactement ce qui est arrivé aux espions que moïse a envoyé dans la terre promise pour explorer le pays et voir si c'était vraiment un bon pays ils y sont allés et on dit le pays est magnifique nous en avons apporté les fruits ici et ils sont énormes mais nous avançons toujours jusqu'à ce que nous nous heurtions à s'aimer nous trouvons des excuses pour ne pas nous occuper de ce que dieu nous donne vous comprenez nous trouvons des excuses pour les choses nous nous mentons parce qu'il est pénible de faire face à la vérité les excuses sont une grande tromperie la deuxième chose que nous pouvons utiliser pour fuir la réalité c'est les reproches accuser les autres ce n'est pas de ma faute adam a accusé m elle va accuser le diable aller à genèse 2 ça a commencé dans le jardin et ça n'a jamais arrêté je peux vous montrer une chose que peut-être vous n'avez jamais remarqué genèse 2 verset 7 à 9 puis l'éternel dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant puis l'éternel dieu planta un jardin du côté de l'orient et il mit l'homme qu'il avait formé dans le jardin d'éden maintenant regardez les versets 16 et 17 et l'éternel dieu ordonna à l'homme dix ans c'est intéressant l'éternel dieu ordonna à l'homme dix ans il n'a jamais dit à eve il a dit à adam adam était censé dire à eve certains hommes ne lève même pas les yeux vous savez ce que je pense écoutez moi je m'adresse aux dames aussi alors ne vous formalisez pas la bible dit dieu a ordonné à l'homme tu ne mangera pas de cet arbre je ne sais pas vraiment où était adam quand elle va été tenté par le diable et à manger mais la bible dit elle mangea et elle en donna aussi à son mari et il mangea donc il devait être là bas est-ce qu'il regardait tout ça n'a-t-il rien dit n'a-t-il rien fait lui a-t-il au moins dit ce que dieu avait dit et s'il avait fait quand il a vu qu'elle était tentée a-t-il intervenu et pris sa responsabilité en tant que chef de famille voilà tout ce que j'ai à dire à ce propos je pense que beaucoup d'hommes veulent être les chefs mais ils ne veulent pas prendre la responsabilité d'enseigner à leur famille et vous les hommes écoutez moi je crois qu'un des plus importants moyens par lesquels les hommes doivent enseigner à leur famille c'est en donnant l'exemple je crois que vous devez être le premier exemple du fruit de l'esprit dans votre famille vous devez être le premier exemple de la marche dans l'amour dans votre famille vous devez être le premier exemple de l'humilité dans votre famille mon mari dave était pour moi un exemple de paix et en regardant dave au fil des années je suis devenu tellement affamé de ce qu'il avait que j'ai finalement dit je dois absolument avoir la paix dans ma vie et peu importe ce que je dois faire pour avoir cette paix je vais changer par la grâce de dieu et je vais absolument avoir la paix je vous le dis les hommes vous avez l'autorité et vous avez le pouvoir en tant qu'exemple et vous ne pouvez pas être les chefs et dire à tout le monde ce qu'il doit faire si vous n'allez pas leur enseigner et les guider par l'exemple vos femmes doit vous voir passer un moment avec dieu tous les jours vos enfants également doit vous voir vous levé tôt et passer un moment avec dieu tous les jours ils vont apprendre à le faire parce qu'ils l'ont vu toute leur vie vos enfants vont grandir et être affectueux envers leur conjoint s'ils vous voient affectueux envers la vôtre ensuite quand tout ça s'est passé adam n'a pas pris sa responsabilité quand dieu les a trouvé cachés fuyant allez maintenant essayant de s'occuper d'eux-mêmes quelle était la première chose qu'ils ont fait lorsque dieu leur a ouvert les yeux et qu'ils ont réalisé qu'ils étaient nus ils ont fui ils ont essayé de se faire des habits des feuilles du figuier dieu a dit qu'à tu fais qui t'a appris que tu étais nus as tu fais ce que je t'avais dit de ne pas faire et bien dieu la femme que tu m'as donné maintenant c'était la faute à dieu parce qu'il lui avait donné la femme combien voulez-vous me parier qu'il avait demandé certains ont eu ce qu'ils ont prié pour avoir et maintenant ils ne veulent pas s'en occuper dieu je me sens seul ces animaux sont magnifiques mais ça va pas j'ai besoin d'un compagnon dieu cette femme que tu m'as donné elle a mangé et elle m'en a donné et j'ai mangé pauvre adam puis à f pourquoi tu fais cela et bien le diable me l'a fait faire en vérité c'est clair c'est vraiment un exemple magnifique je veux dire c'est drôle mais ça montre tellement comment nous sommes en réalité ça a commencé là bas et ça n'a jamais arrêté il est si ridicule d'écouter des couples mariés jouer au jeu de reproches si nous sommes en retard c'est ta faute non c'est ta faute si tu avais fait ça nous serions pas en retard nous n'allons pas passer en revue tout cela quand dieu a commencé à répartir les corrections il en a donné à tout le monde il a dit d'accord à dents voilà ce qui va arriver et voilà ce qui va arriver et serpent voilà ce qui va arriver donc tout le monde avait une responsabilité et dieu s'est occupé de tout le monde et tout le monde a toujours une responsabilité allez maintenant à genèse 16 verset 1 maintenant sarah et femme d'abraham ne lui avait pas donné d'enfants et elle avait une servante égyptienne nommée agar et sarah il dit à abraham voici l'éternel m'a empêché d'avoir des enfants je te prie alors de venir vers ma servante aga et peut-être aurais-je par elle des enfants et abraham écouta est un conte de ce que disait sarah il c'est la soirée des hommes vous les femmes vous pensez au dieu si seulement mon mari était là qui dit que parce que votre femme a une idée lumineuse vous êtes censé faire tout ce qu'elle dit il y a une écriture dans corinthiens qui parle de la prière elle dit qu'une femme doit se couvrir la tête quand elle prie et qu'un homme ne doit pas se couvrir la tête quand il prie je ne pense pas vraiment que ça parle de chapeau maintenant à cette époque là c'était une coutume qu'ils suivaient mais je crois qu'il ya un message spirituel là qui est bien plus important que cela dv et mon voile et donc quand je prie et je serre je dois me couvrir la tête en d'autres termes je dois rester sous son autorité parce qu'il est mon voile mais si un homme pris avec la tête couvert s'il se soumet à l'autorité de sa femme oui chérie, oui chérie, oui chérie Eve mange cette pomme mais je ne peux pas l'exaspérer il vaut mieux ne rien dire ce que sara veut faire n'est pas une bonne idée mais il vaut mieux ne pas l'affronter elle se mettra en colère si je ne la laisse pas faire ce qu'elle veut vous allez être tenu pour responsable je suis vraiment impitoyable ce soir n'est ce pas on applaudit beaucoup ce soir parce qu'il y a plus de femmes ici ce soir que d'hommes je remercie dieu pour cet homme là haut qui n'arrête pas de dire amen nous avons parlé des moyens par lesquels les gens fuient leurs problèmes excuses accuser les autres occupations procrastination laisser tomber et s'éloigner de la situation et se mettre à toutes sortes d'habitude de dépendance vous savez la parole de dieu est plein d'exemples de gens qui ne prennent pas la responsabilité de leurs actions et nous devons apprendre de ces exemples d'arrêter de fuir de rester en place de confronter les problèmes et de regarder la délivrance de notre seigneur cette semaine je vais parler de marché dans la paix alors je veux simplement dire si vous n'avez pas la paix dans votre vie parce que vous n'avez pas encore accepté jésus comme votre sauveur personnel je veux vraiment vous encourager à le faire aujourd'hui jésus attend avec ses bras grands ouverts peu importe la quantité de mal que vous avez fait ou bien pour combien de temps vous l'avez fait si vous reconnaissez vos péchés confessez vos péchés et demandez à jésus de venir dans votre coeur il va pardonner vos péchés et vous purifier et vous rendre juste avec lui dit leur que je les aime dans ce livret joyce meyer donne une révélation de l'amour de dieu pour nous pour obtenir ce livret gratuitement écrivez nous à joyce meyer boite postal 4 0 0 9 5 tiré 6 3 0 0 larnaca chypre ou bien visitez notre site web www point joyce meyer m e point org slash fr 2 et Sous-titrage ST' 501